installation de l'application et ajout de matériel j'ai désactivé la charge la tension globale des batteries je vais faire un test pour voir le courant de charge avec la clé à choc bonjour tout le monde, je vous présente le nouveau chargeur de batteries de PARKSIDE de performance et les nouvelles générations de batteries 4A et 8A c'est le PLGS 2012 A1, il est compatible avec toutes les batteries PARKSIDE X20V TEAM tant que c'est bien une batterie PARKSIDE X20V TEAM la puissance absorbée 300W, courant de charge max jusqu'à 12A, c'est à dire que c'est un chargeur extrêmement rapide le temps de charge avec des batteries de 2A sera 35 minutes, 3A 38 minutes, 4A 42 minutes et 8A 48 minutes il est compatible avec l'application LIDL HOME pour un contrôle et une surveillance supplémentaire il est garantie 5 ans il est compatible WIFI ou Bluetooth il y a 5 profits de charge au choix performance, équilibre, économique, expert et charge de maintien à 60% dans l'application on pourra consulter les données de chargeur, état de charge, température et autres paramètres on y trouve la notice d'utilisation il permet d'alimenter les batteries PARKSIDE X20V TEAM il est compatible avec toutes les batteries PARKSIDE X20V TEAM ça c'est bien une batterie PARKSIDE X20V TEAM sauf que c'est une PARKSIDE X20V TEAM elle n'est pas référencée ici, ce qui sous-entendrait qu'elle n'est pas réellement compatible on va tester parce qu'elle ne fonctionne pas il n'y a pas de limitation comme sur l'autre chargeur, il n'y a pas de temps de pause entre les chargeurs le chargeur PARKSIDE X20V TEAM le logement pour la batterie le logement pour la batterie les indications lumineuses et les significations rouge clignotant la batterie est dans le 1er tiers de charge jaune clignotant 2ème tiers de charge vert clignotant 3ème tiers de charge vert fixe elle est chargée jaune fixe elle est à 60% rouge et jaune c'est pas petit poids, mais c'est clignotant la batterie est trop chaude pour être chargée, il la chargera quand elle sera refroidie et rouge fixe, malheureusement pour vous, la batterie est défectueuse icône wifi touche pour activer le mode économique charge très lente touche pour activer la charge à 60% mode hivernage si vous voulez stocker sur une longue durée vos batteries temps de charge selon la capacité des batteries les 2A en mode économique 120 minutes mode très rapide 35 minutes 4A en mode économique 42 minutes 8A en mode économique 48 minutes à noter qu'il est utilisable même si vous ne le connectez pas à l'application 4A PAP20B3 200W de charge une charge très rapide si j'active le mode économique la charge diminue 27W de charge je vais m'en servir pendant plusieurs mois je veux la stocker qui veut la charge 60% et dès que la batterie va être à 60% normalement la charge va s'arrêter vous pouvez bien entendu activer en même temps le mode économique c'est à dire qu'il va la charger à 60% très lentement vous voyez c'est en train de redescendre on va le laisser la charger à 60% et on va voir un petit peu la tension de la batterie à noter que là pour l'instant je ne suis pas du tout connecté à l'application donc là il vient de s'arrêter jaune fixe c'est à dire que je suis à 60% de charge une charge à 60% on est sur une tension à peu près à 19,1 volts c'est une PARKSIDE XVOLT TEAM sauf que c'est une version A1 qui n'est pas référencé dans la notice on va essayer de voir pourquoi là il la charge bien vous voyez on est à 90 watts pour l'instant le mode éco vous voyez ça fonctionne bien en tout cas tout semble fonctionner correctement on va essayer une charge à 60% la batterie A1 étant donné qu'elle n'est pas référencée peut-être qu'il la charge trop rapidement on est sur du 90 watts ce qui est quand même pas mal et peut-être que les anciennes générations supportaient pas des charges aussi rapides vous voyez à l'époque c'était des chargeurs plus lent et les batteries étaient peut-être adaptées plutôt à ces chargeurs plus lent donc si vous utilisez des batteries A1 je vous recommanderais d'activer le mode économique là je ne vais pas l'activer mais vous surtout faites le il vient de s'arrêter on est à 60% de charge et au niveau de la tension de charge là on est sur du 19,16 volts je vais connecter le chargeur à l'application je vais connecter le chargeur à l'application tout ce qui est installation de l'application ajout des appareils je vous mets une vidéo sur brico vidéo numéro 2 la vidéo sera sur le i-on à droite à la fin de cette vidéo ou en description de la vidéo l'application LIDL HOME l'application LIDL HOME maintenant j'ai le chargeur LIDL SMART on va voir différentes informations je vais mettre une batterie on va voir comment ça se passe 20 degrés la charge complète dans 33 minutes la batterie à 16% actuellement je suis à 140 watts hop j'ai désactivé la charge je réactive la charge courant de charge max admissible 6 ampères courant de charge 6 ampères courant de charge 6 ampères et là je suis à 18,6 volts j'active le mode entreposage ça l'a activé ici et là ça va se charger jusqu'à 60% je désactive vous voyez ça l'a désactivé on peut avoir des notifications lorsque la charge est complète 10 minutes avant la fin je suis en celsius je peux passer en fahrenheit mode de charge on a le mode balance je sélectionne le mode balance on est à peu près sur du 2 ampères 45 watts c'est un mode intermédiaire je vais passer en mode économique d'ailleurs vous voyez ça s'est activé à ce niveau là la charge elle est plus lente là on est sur du 27 watts le mode expert on peut sélectionner le courant de charge ça va de 0 ampères jusqu'à 6 ampères pour cette batterie par exemple 2 ampères c'est parti et là vous voyez c'est en train de monter on passe à 2,5 ampères vous voyez là c'est vraiment vous qui sélectionnez le courant de charge que vous souhaitez on va passer sur une ancienne batterie vous voyez donc là c'est pas une batterie connectée mais j'ai quand même quelques informations je sais quand même le pourcentage de charge on est à 73% il reste 8 minutes je peux désactiver la charge j'ai activé le mode économique vous voyez c'est en train de bien descendre on va voir si le mode expert fonctionne 3 ampères vous voyez si vous êtes amené à utiliser ces anciennes batteries les A1 je recommanderais peut-être on va dire du 2 ampères 2 ampères on est sur du 55 watts essayez de ne pas dépasser les 2 ampères vous voyez une 4 ampères cell balancing également les informations on ne les récupère pas 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 concernant les batteries smart parkside performance 2 capacités 4 ampères et 8 ampères elle est Bluetooth elle est compatible avec l'application LIDL HOME c'est garantie 3 ans elle est compatible avec tous les outils de la gamme X20V Team on y trouve la notice d'utilisation et la batterie la batterie 4 ampères et la batterie 8 ampères à ce niveau là vous avez un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux à noter que quand on les reçoit elles sont vendues partiellement chargées vous devez impérativement les charger entièrement avant la première utilisation donc si vous appuyez 5 secondes sur l'indicateur vous activez le Bluetooth vous voyez orange uniquement c'est que le Bluetooth est activé si vous appuyez 10 secondes vous désactivez le Bluetooth et là j'ai désactivé le Bluetooth sur la 8 ampères c'est exactement le même principe le niveau de batterie sur 3 niveaux et là vous pouvez maintenir pour activer et désactiver le Bluetooth les deux grandes nouveautés de ces batteries c'est qu'elles sont connectées mais surtout elles utilisent des cellules 21700 et par rapport à des batteries de la même taille on a le double de capacité là c'est une 4 ampères nouvelle génération et là c'était une 2 ampères par contre elles sont plus lourdes la 4 ampères on est sur du 602 grammes la 2 ampères par contre elles on est sur du 443 grammes donc là vous voyez c'est pareil la 4 ampères ancienne génération et la 8 ampères nouvelle génération on a des tailles pratiquement équivalentes sauf qu'on a une capacité 2 fois plus importante c'est à dire une autonomie 2 fois plus importante la 4 ampères ancienne génération on était sur 712 grammes la 8 ampères nouvelle génération 1 kg et 17 grammes à capacité identique 4 ampères et 4 ampères on a déjà une taille plus petite mais également un poids plus petit là on est sur 600 grammes et là 710 grammes surtout vous ne devez pas ouvrir les batteries là vous voyez la partie intérieure malheureusement on ne peut pas avoir les batteries sauf à les retirer donc dans la 4 ampères il y a 5 cellules des 21700 de 4000 mAh les 21700 par exemple on en retrouve dans les lampes Olight que je vous avais présenté sur brico vidéo numéro 1 c'est une 21700 de 4000 mAh c'est exactement ce qu'utilisent les PARKSIDE et au niveau de la PARKSIDE c'était des 18850 c'est une batterie de ce type là ce sont des cellules un peu plus grande et un peu plus large batterie température temps de décharge à vide je ne sais pas ce que c'est réellement le temps de décharge à vide au début je pensais que c'était le temps si on n'utilisait pas qu'elle allait se décharger mais a priori c'est pas ça si vous avez une idée dites-moi en commentaire elle est à 100% je peux la verrouiller en mettant un mot de passe par exemple on va mettre 555 je confirme et là en théorie elle doit être verrouillée sauf qu'elle n'est pas verrouillée vous pouvez verrouiller la batterie contre une utilisation en définissant un pin et en confirmant sauf que dans mon cas ça fonctionne pas pourtant le cadenas il est bien indiqué vous avez différents modes de fonctionnement la c'est le mode performance avec une tension minimale à 2,5 volts et un courant constant de décharge maximum à 100 ampères vous pouvez modifier avec le mode balance la tension minimale à 2,8 volts et le courant de décharge max 80 ampères le mode économique 3 volts en tension minimale et 60 ampères en courant constante décharge maximum et vous avez le mode expert là vous sélectionnez la tension que vous voulez au minimum 2,5 jusqu'à 3,4 volts et le courant de décharge maximum au plus bas ça peut aller jusqu'à 5 ampères et au maximum 100 ampères je remets le mode performance vous pouvez activer des notifications avec un interrupteur d'alarme de température excessive les identifiants de la batterie avec le courant de charge de décharge le courant constant de décharge max l'autonomie et la capacité avec des statistiques avec le nombre de cycles de charge nombre de cycles de décharge et l'autonomie totale à noter que si vous slidez vous avez des petits historiques au niveau de la température le courant de charge de décharge la capacité je vais faire un petit test pour voir le courant de décharge je vais faire un petit test pour voir le courant de décharge avec la clé à choc le graphique il y a une pointe à priori on est monté sur du 20 ampères je vais tester la heli express et voir si j'arrive à déboulonner là comme j'ai duré longtemps j'ai pas recharger la batterie je vais tester la clé on va dire 50 ampères je suis monté à 50 et 60 ampères j'ai pas réussi à déboulonner je vais resserrer et déboulonner je ne sais pas si ça a fonctionné, est-ce que j'étais dehors ? ça a fonctionné, normalement j'étais à plus de 60 ampères j'espère que ça a fonctionné 8 ampères, c'est jusqu'à 100 ampères 4 ampères, c'est jusqu'à 50 ampères au maximum si j'avais été sur la 4 ampères, j'aurais atteint la limite j'ai eu plus de performance j'ai pas réussi à m'autodesserrer j'ai serré, mais elle n'a pas voulu desserrer on va tester la drive, voir si j'arrive à desserrer avec la voiture l'autodécharge on va voir s'il y a une autodécharge elle est à 94% je l'ai appelée 94% la 60% je l'ai appelée 60% la 90% je l'ai appelée 90% 90% elle est à 20,3v 94% elle est à 20,6v 20,5 et 20,6v et 60% elle est à 19v je l'ai appelée 18,9v je l'ai appelée 24 heures on est à peu près sur 24 heures je vous mettrai le nombre d'heures précis la 94% elle m'indique toujours 94% la 60% elle est à 59% la 90% la 8 ampère on est sur du 20,3v celle-ci on est 20,5v 20,6v et celle-ci on est à 18,9v les batteries je ne vais pas toucher pendant une semaine et sur Bricoscore batterie je vous mettrai les informations une semaine plus tard comme ça on verra sur une semaine ce qu'il en est 1 semaine si vous désactivez le bluetooth, celui-ci peut se réactiver par exemple si vous utilisez la batterie, normalement ça va réactiver le bluetooth je vais appuyer plus de 10 secondes jusqu'à temps que ça s'éteigne ça va désactiver le bluetooth je fais fonctionner la batterie et là ça réactive le bluetooth deuxième cas possible si vous désactivez le bluetooth, même si vous réactivez le bluetooth, la batterie vous n'allez plus jamais la revoir il va falloir la supprimer et la rajouter comment ça tombe bien ? je suis dans ce cas là j'ai réactivé le bluetooth et la batterie ne fonctionne pas je ne peux plus la voir la seule solution c'est de supprimer la batterie et de la rajouter elle est là si vous désactivez le bluetooth, sachez qu'il peut se réactiver tout seul même si vous ne faites pas l'opération de réactiver deuxième cas possible, ça peut faire totalement bug dans l'application il faudra alors la supprimer et la rajouter batterie sur bricoscore.com vous retrouverez les informations de ces batteries et toutes celles que j'ai été amené à tester les capacités annoncées selon la capacité restituée la tension globale des batteries la tension individuelle et l'indicateur de couleur au niveau de l'indicateur de couleur c'est pas trop mal il a peut-être tendance à rester pas suffisamment dans le vert et un petit peu trop dans l'orange chargeur je vous ai mis les avantages et les inconvénients je me demande si ce genre de chargeur existe chez la concurrence est-ce que vous avez connaissance de ce type de chargeur avec autant d'informations, autant de possibilités chez d'autres marques on verra si il y a une auto-décharge ou pas des batteries c'est vraiment trop récent pour concluer ou pas sur une auto-décharge concernant l'installation de l'application et l'ajout des produits je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir